Musique Strasbourg va-t-elle bientôt devenir la capitale du tourisme spécial handicap ? A partir de demain, les personnes déficientes visuelles et locomoteurs pourront parcourir 2,5 km à la découverte des principaux monuments de la Grande-Île grâce à une application. Gratuite, l'application mobile se compose d'un audio-guidage et d'audio-descriptions. Déjà existante, mais uniquement pour les malvoyants, elle a été perfectionnée pour être accessible à tous. Le parcours touristique Mont-Strasbourg prend en compte l'urbanisme et les obstacles. Il a été élaboré par l'association Ivoire et soutenu par la ville de Strasbourg. Ce parcours a été pensé de manière qu'il soit en premier lieu destiné aux personnes malvoyantes, mais aussi accessible à des personnes en difficulté de déambulation parce qu'elles sont en fauteuil roulant, parce qu'elles ont un tripode ou un déambulateur particulier. Aujourd'hui, nous le testons devant vous. Cela est rendu possible grâce au parcours qui a été organisé en fonction de ses particularités motrices, les personnes handicapées en fauteuil notamment. Gérard Muller, président de l'association Ivoire, est en situation de handicap. L'application, il la connaît bien et l'utilise régulièrement en randonnée. Il était nécessaire pour lui de développer les circuits adaptés à tous les handicaps dans le centre-ville de Strasbourg. Il n'est pas question de passer à côté des plus beaux monuments de la ville parce qu'on est handicapé. On découvre et de façon autonome les différents lieux historiques de Strasbourg. Évidemment, comme on démarre depuis l'office de tourisme, on découvre tout d'abord la cathédrale de Strasbourg. Il y a une petite description de la cathédrale et une histoire de la cathédrale. Ensuite, on passe devant le château des Rohan, par la place du marché aux poissons. On passe devant l'ancienne douane, devant la place du Tambert. Et chaque fois, au niveau de chaque monument, il y a une petite description et une histoire de ce monument. Et donc, ce sont les aveugles eux-mêmes qui ont réalisé cette audio description. Et comme ce sont eux les utilisateurs, c'est aussi eux qui savent le mieux ce qui leur convient. Aujourd'hui, ils étaient une dizaine à tester l'application et le circuit pour la première fois. Aveugles, malvoyants, en fauteuil roulant ou en rollator, évalides. Tous se sont laissés guider. À les entendre, il était temps de rendre visible l'invisible. Je la trouve facile d'utilisation. Donc je pense que c'est une prise en main très aisée. Et puis surtout, c'est vraiment agréable d'avoir les audio description. Parce que c'est vrai que souvent, quand on se promène en ville, on peut être un peu frustré de ne pas se rendre compte de l'architecture, des monuments dans lesquels on passe, de ne rien connaître à l'histoire. Parce qu'une personne qui voit normalement, elle aura des petits livrets dans lesquels il pourra découvrir tout ça. Et nous, on a un peu cette difficulté. Et donc c'est assez frustrant. Les personnes malvoyantes ou non-voyantes, elles peuvent découvrir le patrimoine touristique. Parce que c'est vrai qu'en général, le tourisme, c'est très visuel. Donc là, du coup, ça permet de voir par le biais d'un autre sens. Ça permet aussi d'inclure les personnes à mobilité réduite dans le tourisme. Dans l'absolu, ça peut être super. Parce que je crois qu'ils ont mis de l'audio description pour un peu décrire ce qui nous entoure. Donc les bâtiments qu'on fait. Je trouve ça pas mal du tout pour se rendre compte de l'endroit où on est dans Strasbourg et de ce qu'il y a autour de nous, etc. Après, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être un peu compliqué avec le monde qu'il y a et tous les centres du marché, etc. Mais ça va rajouter de la difficulté. Le parcours sera accessible dès demain au départ de la cathédrale de Strasbourg devant l'Office du tourisme. L'application est téléchargeable sur le site de l'association Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada